Aujourd'hui, à peu près tout peut rapporter de l'argent chez soi, même son lave-linge. Depuis quelques mois, Maria Amaro se rend régulièrement chez Guillaume Bertrand. Pour récupérer son linge sale. Cette femme de 58 ans n'est pas employée de pressing, mais gardienne d'immeuble à Paris. Les vêtements salles de Guillaume, c'est chez elle qu'elle va les laver. Un outil de travail chez moi, oui, c'est je prête ma machine aux gens pour laver leur linge. Un petit peu, oui, pour arrondir un petit peu les fins de mois, on va dire. Avec son travail de gardienne d'immeuble, Maria gagne 900 euros net par mois en plus de son logement de fonction. Il y a un an, elle a découvert un moyen étonnant, mais très facile de gagner plus grâce à un site Internet. Il s'appelle CoWash et propose à des particuliers de laver le linge de leurs voisins contre rémunération. La plateforme existe depuis trois ans. Elle compte aujourd'hui plus de 2000 propriétaires de machines à laver, comme Maria, qui n'arrête pas. Trois à quatre fois par semaine, sa loge de concierge se transforme en pressing improvisé. Il y a le coup de main et le coup de fer, on va dire. Avec son coup de fer, les commandes de Maria mises bout à bout lui rapportent beaucoup d'argent. Ça dépend des mois, mois d'avril, 341 euros, après 218, juillet 555,68 euros, mois de juillet 2019, 140 euros, mois d'août. Plus de 500 euros de commandes pour les plus gros mois, de quoi augmenter ses revenus de 50% pour environ 15 heures de travail par semaine. Reste plus qu'à restituer le linge propre à Guillaume, qui lui aussi fait une bonne affaire. Cet agent immobilier qui n'a pas très envie de s'occuper de ses vêtements lui-même a dépensé une douzaine d'euros pour quelques vêtements sales. C'est deux fois moins cher qu'un pressing. La chemise, c'est 2,60 euros. Moi, c'est l'article que je prends le plus parce que le repassage d'une chemise, c'est compliqué. Un pressing dans le 16e, c'est 5, 6 euros la chemise. Il faut se lever le bonheur pour trouver 2,60 dans un pressing, c'est sûr. Comme Maria, de plus en plus de Français louent leurs électroménagers. Ou même une partie de leur maison pour tirer un revenu de leur logement. L'immobilier est la première dépense des Français. Le loyer ou le remboursement d'un crédit représentent près de 20% des dépenses mensuelles des ménages et plombent leur budget. Pourtant, avec l'économie du partage, votre maison peut aussi rapporter sans que vous ne fassiez rien ou presque. Les innovations se multiplient. Du salon au jardin, en passant par la salle de bain, des dizaines de plateformes proposent aujourd'hui de rentabiliser vos mètres carrés. Quels sont ces bons plans qui peuvent rapporter gros sans bouger le petit doigt ? C'est comme du Airbnb, puissance 10. Comment fonctionnent ces sites collaboratifs ? Peut-on tous en bénéficier ? Et quelles sont leurs limites ? En France, il y a une installation qui coûte beaucoup d'argent aux propriétaires de maisons. Ce sont les piscines. 2 700 000 petits carrés bleus qui font de l'Hexagone le pays qui possède le plus de piscines privées après les Etats-Unis. On n'en profite qu'une centaine de jours par an alors qu'elle coûte 30 000 euros à construire en moyenne. Mais certains propriétaires ont trouvé la solution pour rentabiliser cet investissement. « Dis-moi, Stécie, c'est tout bon, là, t'as tout préparé ? » « Ouais, j'ai tout la courre, l'enceinte. » « Donc les serviettes, ça, c'est bon. » Aujourd'hui, Fabienne, patrouilleur d'autoroute, et sa fille Stécie se sont concoctées une journée détente. « C'est bon, ça, ça. » En pleine canicule, elles cherchent à quitter leur appartement un peu étouffant. Alors aujourd'hui, ce sera baignade. « Allez, feu ! » Mais pour les deux Lyonnaises, pas de piscine municipale. « La piscine, ça va nous faire du bien. » « Bonjour, Fabienne, enchantée, bienvenue. » Elle s'invite chez Gérald, un particulier propriétaire de cette grande villa avec piscine. « Voilà votre zone pour l'après-midi. » « C'est magnifique. » « Vous reposez, vous détendrez un petit peu. » « Donc là, vous avez la douche, qui est normalement droit à être chaude à cette heure-ci. » « Donc là, vous avez le petit coin ombragé, éventuellement pour faire une sieste, mais c'est peut-être pas prévu. » « Non, je crois pas. » « Et les bouées qui sont à votre disposition. » « Donc voilà, pour se détendre. » « Et tout le reste, c'est pour vous. » « C'est très, très beau. » « C'est gentil, merci beaucoup. » Gérald s'éclipse, car Fabienne et Stécie ont loué sa piscine pour tout l'après-midi. Gérald s'éclipse. » « T'es contente ? » « Ouais, c'est cool. » « Plus bon à revenir. » « Avec des copains, des copines, avec moi. » « Passer la journée ici, ça peut être simple. » « Oui, ça peut être simple. » « Nous, on pourra partir qu'une semaine cet été. » « Et du coup, ça nous permet... » « C'est un peu un avant-goût des vacances, là. » « Un peu un avant-goût des vacances qui nous permet de tenir jusqu'à ce que les vacances arrivent, quoi. » « Un avant-goût des vacances, mais aussi un petit luxe pour cette maman solo qui gagne le SMIC. » « Et puis moi, j'aime pas trop la piscine municipale. J'aime pas trop être entourée de plein de gens, donc c'est vraiment super. » « Près de 50 euros l'après-midi pour barboter dans la piscine de Gérald, qui, pendant ce temps-là, va casser ses occupations à côté dans sa maison. » « Il y a un an, il a découvert le site Swimmy grâce à un ami. » « Une plateforme qui fonctionne sur le modèle d'Airbnb et qui propose aux particuliers de louer leur piscine à la demi-journée. » « À l'époque, Gérald s'inscrit gratuitement, envoie au site quelques photos, rédige lui-même son annonce. » « Piscine chauffée avec grande terrasse, sans vis-à-vis dans le bassin. » Il fixe aussi son prix, 21 euros par personne, et décide des créneaux horaires auxquels il veut louer. « Je mets en location 4 jours par semaine, de façon à me laisser 2-3 jours pour m'occuper de l'entretien, pour pouvoir faire un petit peu des travaux, pour m'occuper du jardin, pour que les enfants aussi puissent en profiter. » De quoi assurer un complément de salaire très confortable à ce chargé d'affaires père de 2 enfants. « Le revenu moyen, d'après ce que j'ai calculé, si on prend depuis début mai, on est à 1 000, 1 200 euros par mois. Pour au moins, je trouve que c'est le mois de juillet, là où on est monté, on était à 1 0008. C'est très rentable, bien sûr. C'est quelque chose de très intéressant financièrement. » Si Gérald peut arrondir ses fins de mois, et Fabienne et Stécie passèrent un après-midi au calme dans sa piscine, c'est grâce à une idée toute simple, née un peu par hasard. La fondatrice de ce site, c'est Raphaël de Monténard, 35 ans. « Et l'appareil, tu mettras juste... » « Oui, le reportage. » « Non, mais la colise d'écran qu'on a laissée. » Il y a 4 ans, cette ancienne directrice de communication profite d'un peu de bon temps chez des proches. « En fait, j'étais autour d'une piscine, avec une amie. Donc voilà, c'était dans cette piscine-là. Moi, je suis là. On s'est rendu compte que derrière le mur, il y avait une autre piscine. Et encore, derrière ce jardin, il y avait encore une autre piscine. Et que ces piscines étaient vides. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, ce serait génial de créer une plateforme qui puisse répertorier et référencer toutes ces piscines. Et de les proposer à des personnes qui seraient contentes d'en profiter. Tout le monde autour de la piscine a un peu ricané en disant « N'importe quoi, ça ne marchera pas. » Pourtant, le succès est au rendez-vous. Le 1er été, le site de Raphaël comptabilise 2000 utilisateurs. Trois ans plus tard, il en est à plus de 80 000. « T'as vu qu'on est à 20... Encore 20 piscines, là, par jour ? Ouais. C'est top, hein ? » En ce moment, le site enregistre une vingtaine de nouveaux inscrits par jour. C'est François-Xavier qui réceptionne les candidatures. « C'est parfait. En tout cas, votre piscine est très sympathique. » Il s'assure d'abord que la piscine existe bien pour éviter les arnaques. « Je prends son adresse dans le back-office et je vais me balader dans Google Maps pour essayer de voir qu'il y a une piscine à cet endroit-là. » En appelant les propriétaires, ils contrôlent aussi que la piscine est bien sécurisée par l'un des 3 moyens autorisés. Clôture, alarme ou volet roulant. Une fois ces vérifications effectuées, tout le monde peut mettre sa piscine sur la plateforme. « Je pense que ça devrait faire un carton. » Pour gagner de l'argent, le site prélève une commission de 21% sur le prix de la location. Elle comprend une assurance obligatoire. « Et rapport au litige et tout, là ? » « Et il y en a eu, on va dire, 4-5. » « Un qui était un peu plus grave que l'autre, que le reste. » En cas de dégâts causés par un locataire, après constat, le propriétaire est remboursé. « Il y a des gens qui ont sauté pour faire une photo et du coup, ils se sont cassés. » « Ah oui, les sanguins, là ? » « Oui, oui. On a déjà reçu la confirmation de l'assurance. Tout était pris en charge. » Cette année, le site Internet a généré 1 600 000 euros de chiffre d'affaires, dont 350 000 euros de bénéfices. L'entreprise française s'est déjà exportée en Espagne. « Vale, muchas gracias. » Et l'orgne désormais sur le marché américain. Évidemment, on n'a pas tous la chance d'avoir une piscine chez soi. Mais rassurez-vous, il est aussi possible de gagner de l'argent avec une pièce que, cette fois, nous possédons tous. Notre salon. 8h du matin, c'est le grand ménage chez Aurélie. « D'habitude, 8h40, c'est presque l'heure à laquelle je me lève. Et donc, aujourd'hui, je fais le ménage pour que tout soit impeccable quand les invités arrivent. » Des invités qui vont lui rapporter de l'argent. Aurélie va bientôt se marier et elle table sur une enveloppe conséquente de 40 000 euros pour le plus beau jour de sa vie. « On a beaucoup d'amis, beaucoup de familles. Ce qui fait que ce sera ce qu'on appelle un gros mariage. Pas tant dans le fast, mais dans le fait qu'on sera entre 200 et 250. Donc forcément, qui dit 250 personnes dit un budget qui est un petit peu plus élevé qu'un mariage à 100 personnes. » Pour arriver à financer son rêve, elle aurait besoin d'un petit coup de pouce financier. « J'ai pensé à mettre mon appartement sur Airbnb, mais mon conjoint était complètement contre. Et c'est vrai qu'en y repensant, il y a quand même une plongée dans l'intimité. Les personnes dorment dans vos draps. » Il y a six mois, une collègue lui parle alors d'une autre plateforme, Office Riders, qui propose de mettre son appartement en location non pas pour des particuliers en vacances, mais pour des professionnels qui l'utilisent pendant une journée. Séminaire d'entreprise, shooting ou même vernissage, tout est possible. Et pas besoin de posséder une superbe villa ou une terrasse sur les toits de Paris. Les logements plus modestes peuvent aussi trouver preneur. Ce jour-là, dans son 3 pièces parisien, Aurélie reçoit Corentin, qui travaille pour une agence de publicité. « Vous êtes là pour la location ? » « Oui, tout à fait. » « Ok. Alors, je vous ai mis café, thé, la bouilloire est là-bas. Si vous avez besoin de vaisselle, tout est ici. » Un rapide tour du propriétaire. Et Aurélie confie ses clés à cet inconnu avant de partir travailler. « Du coup, vous pensez finir vers quelle heure ? » « Vers 18 ou 19 heures. » « Ok. Bon tournage. » « Merci beaucoup. » « Bon courage. » « Et à ce soir. » Quelques minutes plus tard, une dizaine de personnes débarquent. Caméraman, réalisateur, ingénieur du son et comédien, toute une équipe de professionnels. « Vidéo 4, 1 sur 1, première. » L'appartement se transforme en studio de tournage. Pour cette équipe, qui doit réaliser 5 petites publicités qui seront diffusées sur Internet. « Action. » « Comment tu sais tout ça ? » « Tu devrais lire un peu plus, tu sais. » « Sur l'application Coubert, j'ai accès au meilleur contenu. » « Et tout ça, c'est résumé en 20 minutes dans un format audio ou écrit. » « Ça permettra de te cultiver. » « Et surtout de dire moins d'absurdité. » « On peut essayer de se leur prendre cette réplique un peu plus fluide. » « La plateforme qui propose plus de 3000 appartements en tout genre, un peu partout en France, est devenue un outil très pratique pour le patron de l'agence de publicité. » « On tourne 4 à 5 tournages par semaine. » « Donc avec cette diversité de décors, il nous faut plein de lieux différents, etc. » « Donc il nous faut une plateforme où on puisse librement choisir un lieu qui nous correspond. » « Après avoir investi les lieux pendant près de 8 heures, il ne reste plus qu'à tout ranger. » « L'appartement doit être rendu en l'état. Cela fait partie du contrat. » « C'est important de rendre un appartement propre, puisqu'on est alloué, quoi. » « Tout comme après chaque tournage, on range et on remet les objets là où on les a trouvés. » « On fait en sorte que ce soit quand même à peu près propre. » « Car le soir, alors que l'équipe quitte les lieux... » « Ciao ! » Aurélie, la propriétaire, rentre chez elle après sa journée de travail. Et elle est à l'affût du moindre détail. « Donc globalement, l'appartement a l'air plutôt en bon état. » « Après, c'est sûr que quand on habite dedans, on voit un petit peu les tabourets qui ne sont pas à leur place. » « Les bibelots qui ont été un peu déplacés. » « Par exemple, ça, à la base, c'est plutôt ici. » « Et en tout cas, première vue, le chat est là et les meubles aussi. » À chaque location, les clients souscrivent une caution qui s'élève à 500 euros minimum. En cas de casse ou de dégradation, les propriétaires sont dédommagés. Aujourd'hui, rien à signaler. Aurélie est rassurée. « Du coup, la journée m'a rapporté 265 euros pour être très précis. » « L'appartement est loué 300 euros et il y a des frais qui sont pris par la plateforme Office Rider. » Une jolie enveloppe, d'autant que la jeune femme en est déjà à sa 12e location. De quoi ajouter plus de 2500 euros à son budget mariage. « 2500 euros, ça représente la robe, ça représente la location du DJ. » « On aimerait bien à minima arriver à 5000 euros. » « Et puis voilà, peut-être qu'on aura même plus pour faire plein de surprises aux invités. » Voilà donc un moyen simple de gagner de l'argent. Et quand en plus on a la chance d'avoir un logement hors du commun, ce type de location peut même suffire pour vivre très correctement. Au cœur de Paris, Alain Brault, 54 ans, est propriétaire de ce très beau loft de 115 mètres carrés. Il est lui aussi inscrit sur cette plateforme et il est même devenu un peu expert en la matière. « Il y a beaucoup de groupes qui viennent, des banques, compagnies d'électricité, compagnies de transport, beaucoup, des start-up. » Il a déjà reçu plus de 150 entreprises chez lui pour des activités très variées. « Donc de ce côté-ci, c'est plus pour des groupes, pour réunions classiques. Donc là, on a de la place pour 14 personnes. Donc on a le vidéoprojecteur, on a l'écran à télécommande. » Des réunions, des séminaires, des formations et même des cours de cuisine. « L'emplacement de la cuisine est avec un îlot central. C'est parfait pour donner des cours de cuisine. Donc j'ai des professionnels qui viennent donner des cours de cuisine. Et les gens paient pour apprendre et cuisiner avec. » Alain est inscrit sur la plateforme depuis près de 3 ans. Dès le début, son annonce a remporté un franc succès. « Le premier mois où j'ai eu cette réservation, j'ai dit « Waouh ! » Donc ce premier mois-là, j'ai fait environ 2000 euros. Donc dans un mois, pour une nouvelle activité. Et puis au fil de l'eau, je me suis fait piquer par l'envie de continuer cette activité-là. » A 600 euros la journée pour 115 mètres carrés, Alain réalise que son appartement peut lui rapporter beaucoup d'argent. Alors il abandonne carrément son activité d'informaticien. Il met son loft sur plusieurs sites, lance sa boîte et devient loueur professionnel. « Aujourd'hui, je peux dire qu'un salaire net, autour de 3000 euros par mois. » « Pour combien d'heures travailler par mois, par semaine ? » « On va dire, allez, une dizaine d'heures. » « Par semaine ? » « Par semaine. » « Je ne cours plus du matin au soir. » « Donc ça, pour moi, j'ai des réveils le matin seulement quand j'ai des groupes. » « Le reste du temps, je fais un petit peu la grâce matinée. » « Ce qui me fait le plus plaisir, c'est d'aller à la salle de sport. » « Et pendant que je fais du sport, je gagne de l'argent avec l'appartement qui travaille pour moi. » Pour les particuliers, les revenus générés par ces plateformes de location sont imposables, à partir de 760 euros par an. Mais votre maison peut arrondir vos fins de mois d'une autre manière, en attirant une main-d'oeuvre quasi gratuite. C'est le cas d'Adeline Aubert, une chargée de communication de 34 ans. Il y a un an et demi, elle a déménagé dans cette grande maison en région parisienne, avec un grand jardin, presque trop grand pour ses deux bras. « Bonjour Véronique, comment allez-vous ? » « Bien, et vous ? » « Ça va, merci, je vous en prie. Allez-y. » « Oui, 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 les valises sont ouvertes dans le salon. » Alors, deux fois par mois, Adeline accueille des volontaires qui l'aident à entretenir ces deux grands potagers de 60 mètres carrés. Elle ne les rémunère pas, mais en échange, ils repartent avec des fruits et légumes. « On va racher un peu les herbes qui sont autour des fraises. » « D'accord. » « Comme ça, ça va leur faire du bien. » « Le petit aime bien faire ça aussi ? » « Des herbage, ça dure 5 minutes. » « Trop petit. » « Oui, ils préfèrent venir et manger des fraises. » Véronique Capu habite à quelques kilomètres. Elle est passionnée de jardinage, mais chez elle, impossible de s'adonner à ce passe-temps au quotidien. « J'habite dans un appartement sans jardin, juste avec une terrasse où je mets des fleurs, des herbes aromatiques, mais sans plus. Donc il me manquait la partie potager. » « C'est plus sympa à deux. » « C'est beaucoup toujours plus sympa à deux, bien sûr. » « Pour rappeler, c'est plus agréable. » « Pour rappeler, c'est plus agréable. » Les deux femmes se sont trouvées, grâce là encore, à une plateforme, jardinprivé.com. Elles mettent en relation des propriétaires de jardin avec des particuliers qui souhaitent s'en occuper ou tout simplement passer une journée au vert. « Il y a quelques tomates. » « Alors on peut peut-être prendre des tomates, du coup ? » « Oui, si vous voulez. » « Alors, c'est la partie très agréable. » « Parce que ça signifie repas, partage, amis, discussion. » « Il y a de quoi faire pour l'apéro. » « Voilà. » Véronique s'occupera du potager d'Adeline pendant ses trois semaines de vacances. « Une merveille. » « Une merveille. » « Les tomates de supermarché, c'est pas des tomates à côté ? » « Non, ça n'a rien à voir. » « C'est plus sucré. » « Parce que c'est rouge. » « C'est de la chair, mais ça n'a aucun goût. » « Elles sont plus pleines d'eau. » « Contrairement à celles-ci, elles sont plus sucrées et pleines de chair. » « Une petite courgette ? » « Oui, je prends la petite. » « Oui, celle-ci, elle est... » « D'accord, merci. » « Et puis, quelques petites tomates serrées. » « Allez-y. » « Trois petits haricots verts pour goûter. » « Allez-y. » « Un petit peu. » « Et bien, c'est super. » Échange de maisons, location de piscines, partage de potagers. Le marché du collaboratif est en pleine expansion. Il génère plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France et bénéficierait d'une croissance annuelle de plus de 30%. Sous-titrage Société Radio-Canada